... Je suis ravi d'être invité à la semaine de la Critique. Pour moi, j'associe la semaine de la Critique à certains films, comme Les Rencontres d'après-minuit, par exemple, de Yann Gonzalez, ou Grave de Julia Ducourneau. C'est des films singuliers que j'ai remarqués ces dernières années. Au départ, c'était une commande que j'avais pour écrire un texte un petit peu lié à... Ça devait être une sorte de pièce de théâtre, donc un texte lié à la notion d'anniversaire, à la vulgarité, à la science-fiction. Et puis, ce texte a été joué. Et puis après, je l'ai transformé, je l'ai adapté pour en faire un film. Et voilà, je voulais rendre hommage à la science-fiction, aux actrices, et parler de femmes qui ne veulent pas vieillir, de femmes qui ne veulent pas mourir. On avait envie de pouvoir passer de décors en studio, en décors naturels, sans pour autant sentir les passages de l'un à l'autre. Donc, l'idée, c'était de créer une artificialité dans tout ce qu'on allait faire et tout ce qu'on allait filmer. Et puis après, j'avais pas mal de références liées à certaines bandes dessinées qui étaient publiées dans Métal Hurlant, notamment les bandes dessinées de Corben. Alors, Corben, c'est amusant parce que c'est un dessinateur BD qui est un... Bon, beaucoup de gens le trouvent vulgaire et de mauvais goût. Moi, j'adore. Et c'est un dessinateur qui était un peu démodé, mais là, il a eu le Grand Prix à Angoulême, donc il va être remis au goût du jour. Et donc, j'avais montré à Sylvain certaines planches de Den, qui était une des premières BD de Corben. Et Corben a un travail sur la couleur absolument incroyable. Donc, c'était ça, vraiment, le point de départ, quoi. Arriver à cette artificialité-là, à reconstituer cet esprit métal. Je n'aime pas les choses définies. J'aime les choses qui sont entre deux, qui se transforment, qui passent d'un côté, puis d'un autre côté, etc. Ça, c'est vraiment... ça me passionne, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je suis toujours en train de creuser, quoi, dans ces eaux-là, dans cette zone-là, cette zone de la frontière que j'essaye de gommer, quoi. Contrairement au Garçon sauvage, qui est mon précédent film, où là, c'était des actrices qui jouent des garçons, dans Ultra Pulp, j'ai voulu prendre une sorte de contre-pied. C'est-à-dire qu'il y a des actrices qu'on retrouve par rapport au Garçon sauvage, comme Vimala Ponce, Pauline Laurillard, Nathalie Richard et Lina Levenson. Et pour Pauline et Vimala, j'ai voulu les amener vers une sorte de vision féminine, outrancière, quoi. Et jouer là-dessus, cette idée de vulgarité, entre guillemets. Et c'était vraiment très, très intéressant. Et puis après, j'ai aussi travaillé avec Laurence, qui est une ancienne championne de France de bodybuilding, où là, son corps m'intéressait beaucoup, quoi. Parce que c'était un corps extrêmement musclé, extrêmement beau. Et je me suis amusé à moi-même la post-synchronisée. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle a ma voix, quoi. Elle a une voix d'homme. Je me laisse guider par mon instinct, d'abord, dans un premier temps. Et j'élabore comme ça le récit, l'univers. Et puis après, je regarde ça plus froidement, de façon plus critique, pour essayer de voir si je n'ai pas trop divagué. Et là, j'essaye de restructurer. Et j'ai l'impression, quand je travaille, de faire une sorte de toile d'araignée, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une construction en toile d'araignée. Et quand je fais bouger un fil là, il faut que ça puisse vibrer de l'autre côté. Donc c'est comme ça que je construis les récits. C'est-à-dire que c'est vraiment une construction en toile d'araignée.